Madame la Ministre, je voudrais joindre ma voix à celle des collègues qui sollicitent qu'il y ait une étude un peu qualitative sur Parcoursup, où en plus des éléments qu'ils ont donnés, on pourrait imaginer un examen des discriminations de l'accès à l'enseignement supérieur, puisqu'elles existent de longue date malheureusement, mais semble-t-il que Parcoursup les a aggravées. Ça me semble important d'examiner ça avec finesse. Des questions aussi concernant le calendrier, vous avez affirmé que vous souhaitiez, et on peut comprendre tout à fait cela, que la première phase de Parcoursup se termine fin juillet, mais avec notamment la réforme du bac, et un certain nombre d'épreuves dont le ministre Blanquer nous a dit que certaines auraient lieu courant mai. On s'inquiète sur la faisabilité de ce calendrier, et quand je dis « on », c'est évidemment la communauté éducative. Vous avez évoqué un travail mené sur les mobilités avec les collectivités territoriales. Je crois que celles-ci font déjà beaucoup en ce sens, y compris sur les mobilités internationales. Ce n'est pas Madame la Présidente qui me démentira sur ce point-là. Elles sont beaucoup mises à contribution, et je ne suis pas sûre qu'elles puissent faire davantage en la matière. Et enfin, je sais que vous avez ouvert le chantier avec votre collègue Agnès Buzyn, de l'universitarisation de la formation des masseurs kinés. Et je voulais savoir où en était ce chantier, parce qu'il me semble prioritaire, notamment, mais pas seulement, pour harmoniser, et plutôt dans le sens des frais d'inscription universitaires, des frais d'inscription dans les instituts de masseur kinés, qui sont parfois aujourd'hui excessivement onéreux pour des étudiants dans un contexte de démographie médicale compliqué, qui nécessite de développer ce type de formation. Je vous remercie. Merci Madame Brulin. Monsieur Paco. Oui, merci Madame la Présidente, Madame le Ministre. À travers l'exemple de la chaudronnerie, vous avez insisté sur l'importance du vocabulaire. Vous avez bien raison, parce que parfois, il suffit de peu de choses pour démystifier, rassurer et éclairer des jeunes. Alors...